www.casarima.fr Casarima.fr 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 Bonjour, bonsoir. Cela dépend du lieu où vous vous trouvez et dans la région où vous êtes en train de me suivre. Que la grâce et la bénédiction de Dieu soient sur vous. Et notre joie, notre grande reconnaissance est qu'en cet instant précis, nous sommes accueillis là où vous êtes, dans votre maison, pour vous apporter le message du salut, l'évangile du royaume de Christ. Je suis l'évangéliste Jonathan Ayoko Assum, pasteur responsable dans l'église qui s'énomme Bethesda Tabernacle, ici en Angola, Loana. Et nous sommes dans ce bairro qui s'énomme Ojaïda. Par la grâce de Dieu, nous avons ce privilège de nous retrouver en cette opportunité pour vous communiquer le message du royaume. Et permettez-nous que nous puissions nous incliner un tout petit peu dans la prière pour rendre hommage à ce grand Dieu qui nous a donné cette occasion. Dieu d'amour, nous te sommes reconnaissants pour cette opportunité. Et notre reconnaissance auprès de toi s'élève pour nous souvenir de Jésus-Christ, le bien-aimé du ciel, qui accepta de mourir et de donner sa vie pour nous. Seigneur, nous bénissons ces précieux moments. Nous prions que par l'autorité et la puissance du Saint-Esprit, que toute précieuse âme qui en ce moment précis serait en train de nous suivre, soit saisie, touchée et convaincue par la puissance du Saint-Esprit. Car lui, c'est le Père enseigné avec cette attitude et force. Nous remettons à lui et nous prions qu'il prenne notre faiblesse et qu'il la change en puissance, comme l'est écrit. Je n'ai point honte de l'Évangile, car c'est la puissance de Dieu pour les celles de qui qu'on croit. Bénis-nous au nom de Jésus et bénis, chers spectateurs, au nom de Jésus-Christ. Amen. Par cette opportunité, le Saint-Esprit va nous transmettre un bon message. Je sais que de nos jours, il y a beaucoup de messages qui sont prêchés parmi les milliers chrétiens. Mais par la grâce de Dieu, nous aimerons aborder un thème qui est le moins abordé et le moins prêché dans le guise de Dieu, comme dans d'autres milliers que nous connaissons où l'Évangile est annoncé. J'aimerais vous inviter ensemble, là où vous êtes, si vous pouvez prendre votre Bible. Et ensemble, nous allons lire certains passages de Saintes Écritures. Nous commencerons par le premier épitre du bien-aimé, l'apôtre Jean à l'Église. Premier épitre de Jean au chapitre 4. Nous prenons le verset 7. 1 Jean 4, le verset 7. Il est dit ceci. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Le verset 9. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde enfin que nous vivons par lui. L'amour de Dieu a été donné, manifesté. Verset 10. Que cet amour consiste non plus en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Verset 11. Bien-aimés, si Dieu nous a aimés ainsi, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure à nous et son amour est parfait à nous. Le second texte que j'aimerais aborder ensemble avec nos téléspectateurs se trouve dans le livre des Romains, au chapitre 8. C'est le chapitre qui est où ceux qui se disent chrétiens connaissent très bien. Et par la grâce de Dieu, nous allons discerner, discerner et voir ce que le Saint-Esprit veut nous communiquer. Romains, le 8e chapitre, nous commençons à partir du verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier né de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses ? Dieu, si Dieu est pour nous, qu'il sera contre nous. Verset 32. Lui qui n'a pas empargné son propre Fils, mais qu'il a donné, qu'il a livré pour nous tous. Comment ne donnera pas-t-il aussi toutes choses avec lui ? Qui acquisira les yeux de Dieu ? C'est Dieu qui les justifie. Qui les condamnera ? Christ est mort, bien plus il est résisté. Il est à la droite de Dieu. Et il intercède pour nous. 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ ? C'est la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nuit du tir, ou le péril, ou l'épée. Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme du bébé dessiné à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Bien-aimés en Christ, à partir de ces thèses, nous nous rendons compte que dès nos jours, alors que nous fréquentons nos églises, aux chers prédicateurs, aux chers éminents hommes de Dieu qui sont en train de me suivre, nous remarquerons que le thème d'amour devient de plus en plus de nos jours le thème qui est le moins abordé dans nos églises. Mais par la grâce de Dieu et sous la grâce de son esprit, il m'est venu à cœur d'apporter ce message à toi qui me suis, à cette famille qui me suis, à ce cher homme de Dieu qui me suis, pour comprendre ce que Dieu veut me dire au travers de sa parole. Lorsque nous parlons de l'amour, et tous, nous connaissons très bien que le Nouveau Testament a été écrit en grec. Il y a trois mots clés qui sont mentionnés pour parler du terme amour. Nous avons le premier mot clé, Eros, parlant de l'amour qui existe entre un homme et une femme. L'amour sentimentale, l'amour égoïste, l'amour charnel, dont le selbi ou la selvisée est de posséder son partenaire pour sa propre jouissance. C'est dans ces contextes-là que beaucoup de nos chansons qui sont chantées aujourd'hui. C'est dans ces contextes-là que beaucoup de ces films ou de ces séries touchant le thème d'amour sont réalisées ou abordées pour être publiées dans les médias. Mais ce n'est pas cet amour dont la Bible fait allusion, dont la Bible fait mention. Le second terme utilisé pour évoquer la parole ou le mot amour est celui que nous connaissons tous. L'amour qui existe entre le membre ou le frère d'une même famille, c'est l'amour phileo. Phileo pour parler de l'amour entre le membre, l'amour qui réunit les gens faisant partie d'une même famille. L'amour qui établit un lien entre deux membres, deux frères qui sont issus du même sang ou qui ont des liens biologiques. Mais ce n'est pas cet amour dont la Bible fait allusion ici. Puisque dans l'épître de Jean, là où nous venons de lire, nous avons vu clairement, lorsque l'apôtre a écrit sur l'amour, il n'a pas dans ses premiers contextes abordé l'amour, parlant de l'homme vis-à-vis de son prochain ou du frère vis-à-vis de son confrère. Mais il nous montre en premier lieu ce qu'est l'amour de Dieu. Il dit, Dieu est amour. Et l'amour de Dieu consiste en ce que lorsque nous étions méchants, nous étions deux pécheurs, des gens sans espoir, des gens sans avenir, Dieu nous a aimés en dépit de nos vies, en dépit de notre nature pécheresse. Il nous a aimés et il n'a pas épargné son fils. Comme Romain chapitre 8 l'a dit, il l'a livré, il l'a donné pour nous. Et au travers du sacrifice expiatoire de son fils, nous sommes aujourd'hui appelés ses petits frères. Et à partir de là, la Bible dit dans le livre de Zubré qu'il n'a pas honte de nous appeler frères. L'amour qui réunit les gens qui font partie d'une même famille, nous comprendrons que plus loin, cet amour est aussi égoïste, puisque c'est l'amour qui est limité dans son sens, dans sa façon d'être, mais aussi dans sa façon de faire, puisqu'elle vise à apporter son aide, son soutien aux membres qui partagent le même sang, le même nom, qui ont les mêmes origines. Mais ce n'est pas cela dont nous voulons aborder aujourd'hui. Le troisième terme, lorsque le mot amour est utilisé dans le Nouveau Testament, parlant de l'amour dans ses contextes des évangiles, dans ses contextes de l'épître d'amour, du précieux, bien-aimé, apôtre Jean, nous comprendrons que le terme amour, le terme utilisé pour amour dans ses contextes, est le terme agapa ou agape, ou l'amour qui réunit, l'amour qui vient de Dieu, qui fait que Dieu est manifestant, c'est bon amour, c'est précieux amour, pour des personnes qui ne le méritent pas, pour des personnes qui en retour ne sont pas dignes de cet amour, mais pour cause de sa bonté et de sa grâce, Dieu qui est lui-même amour, selon 1 Jean chapitre 4 et le verset 8, il vient et il manifeste cet amour à notre égard. Et par là, nous comprenons que l'amour qui triomphe, l'amour qui est au-dessus, l'amour qui peut nous donner la victoire dans nos moments difficiles, n'est pas l'amour dans ce niveau, comme nous avons appelé le premier niveau, l'amour Eros, n'est pas l'amour comme nous l'avons dit dans son second niveau, l'amour Phileo, mais c'est l'amour de Dieu, l'amour du type de Dieu, l'amour agape. Et lorsque nous prenons Romain, le chapitre 8, nous comprendrons que cet amour de Dieu, aujourd'hui, nous nous retrouvons dans ce vent qui est toujours connu dans le milieu évangélique, charismatique, comme étant le vent du combat spirituel. Dieu soit loué pour tous ces éminents hommes de Dieu qui s'élèvent de par les mondes, apportant le message de la guerre ou du combat spirituel. Mais remarquez, le message du combat spirituel ou de la guerre spirituelle est souvent abordé dans ces sens où les hommes s'acharnent derrière les démons, dans ces sens où nous prenons les armes spirituelles qui sont courantes au milieu des chrétiens pour faire face à l'ennemi, à l'opposant qui est le diable. Dieu soit loué pour cette percée dans le milieu charismatique et évangélique. Mais lorsque nous considérons les Écritures, lorsque nous revenons dans ce précieux texte du Romain, chapitre 8, vous comprendrez qu'au-delà de nos fortes prières, au-delà de ces jeunes que nous faisons des 40 jours, des 50 jours montant sur les montagnes, au-delà de ces grandes déclarations, de ces grandes prières qui clament à Dieu et qui s'insurgent contre les démons, il y a aussi une arme que l'Église de nos jours semble oublier. Que nous, hommes de Dieu, malgré nos compétences, nos capacités, nous semblons ignorer et oublier. Que l'Église de Dieu, le peuple de Dieu, malgré ses capacités, malgré son acharnement pour remporter sa victoire, semble oublier. C'est ce que nous appelons et nous donnons l'arme ou l'armure de l'amour. Pourquoi? Puisque nous sommes là dans Romain, le chapitre 8, et à partir de ces thèses, nous comprendrons qu'au-delà de toutes ces précieuses armes que nous avons utilisées dans les combats spirituels, il y a une arme précieuse, puissante, forte, que nous semblons, nous, Église de Dieu, hommes de Dieu, enfants de Dieu ignorés, c'est l'arme ou l'armure de l'amour. Puisque Romain, le chapitre 8, nous montre que l'amour n'est pas seulement passif, mais l'amour est aussi offensif. L'amour nous protège, l'amour nous garde, et l'amour nous rend vainqueurs. Et selon le terme de l'apôtre Paul, il dit plus que vainqueurs. Romain, le chapitre 8, nous lisons, Verset 32 Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera pas à-t-il aussi toutes choses avec lui? Verset 35 Qui nous séparera de l'amour de Christ, sera-t-il la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou le paix, selon ce qui est écrit? Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Le verset 38 Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Bien-aimé, Dieu soit loué pour ses textes, pour sa parole, qu'une fois de plus, comme disait le prophète musicien, disant que ta parole est une lapte à mes pieds, et une lumière sur mon sang de Dieu. Nous comprenons par ces écrits du Saint-Apôtre de Dieu que l'amour de Dieu est la plus grande âme que tout le monde en tué n'a jamais connu. L'amour de Dieu est la plus grande âme qui ait pu exister dans cet univers où nous nous trouvons. Puisqu'il est clair, on nous dit que j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations. Notez qu'il n'est pas spécifié de quelle sorte d'ange il s'agit ici. Il est dit ni les anges, qu'il s'agisse des anges de ténèbres, qu'il s'agisse des anges de lumière. Le terme ange veut dire un messager, celui qui est envoyé, qu'il s'agisse des messagers spirituels comme des messagers physiques. Il est dit ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Notre appel à toi qui nous suis en ce moment précis, notre appel au précieux homme de Dieu, au précieux fils de Dieu qui nous a donné cette opportunité pour arriver jusque là où il est, pour arriver dans sa maison, nous disons opérons dans l'amour, marchons dans l'amour, lorsque nous marchons dans l'amour, il est clair qu'il n'est pas un nounou, nous n'exhortons pas le peuple de Dieu disant que la prière que nous faisons ou les jeunes que nous faisons ne valent pas puisque toutes ces écritures nous révèlent que Jésus a été l'homme de prière, Jésus a été l'homme de chienne, Jésus monté, escaladé des montagnes pour chercher la face de Dieu. Mais il y a une dimension qui manque, celle que nous appelons la dimension manquante. Lorsque nous sommes engagés dans la bataille spirituelle, lorsque nous sommes engagés dans l'œuvre de Dieu, lorsque nous sommes engagés dans la vie communautaire, dans la vie missionnaire, dans la vie familiale, dans la vie quotidienne, et que comme cela s'est fait remarquer dès nos jours, alors que nous accompagnons les actualités internationales, vous comprendrez qu'il y a un grand élément, un puissant mot, une force puissante qui fait défaut, c'est celle que nous appelons l'amour. Dieu est amour, l'amour est de Dieu et l'amour est révélé dans ce texte comme la plus grande puissance que le monde n'a jamais connue. Église de Dieu, il est temps que chaque homme de Dieu, chaque enfant de Dieu, revienne en lui-même pour se demander est-ce qu'il y a l'amour de Dieu à moi ? L'amour éros, l'amour phileo, l'amour égoïste, l'amour qui se limite au même frère, au même sœur, partageant le même sang, l'amour qui se limite dans un cadre familial ou cadre marital, ce n'est pas ce qui nous convient, ce n'est pas ce qu'il nous faut pour faire face à la rage, à la montée de ces poussances démoniaques qui se révèlent du jour au jour dans nos vies quotidiennes. Mais l'apôtre Paul nous signale que Dieu qui nous a aimés, il a fait de sorte que nous soyons transformés à l'image de son Fils. Lorsqu'on nous parle de l'image du Fils de Dieu, cela veut dire la même représentation, la même personne, le même mode opératoire, le même mode de faire les choses comme c'est la fille manifestée dans le Fils de Dieu. Lorsqu'on nous parle du Fils de Dieu qui est sorti de Dieu, Hébreu chapitre 1, le verset 1 à 3 nous montre que le Fils est fait à l'image du Père. Or, 1 Jean chapitre 4, nous révèle que le Père est d'amour. Si le Père est d'amour et que son premier Fils, celui qui a été une fois Fils unique, a été créé à l'image du Père. Et selon Romain chapitre 8, la Bible dit qu'il nous a justifiés et nous sommes aujourd'hui faits à l'image de son Fils. Pour nous dire quoi ? Comme conclusion, nous comprenons que nous sommes à l'image du Fils de Dieu. C'est que nous sommes appelés à opérer dans l'amour. L'amour est de Dieu. L'amour est une force. L'amour est une puissance. Et aucune puissance, aucun démon, aucune autorité, aucune profondeur, ni aucune hauteur ne peuvent faire face devant l'amour. Peuple de Dieu, Église de Dieu, une fois de plus par le Saint-Esprit, nous sommes conviés, appelés à reconsidérer nos pas. Dès nos jours, il y a cette montée d'activités. Le peuple de Dieu se retrouve dans plus et plus d'activités. Et dans ces activités, il y a programme par ici, il y a programme par là, il y a semaine spéciale de ceci, semaine spéciale de cela. Ce sont de bonnes choses, des bonnes initiatives que nous encourageons parmi nos chers leaders que Dieu a établis au milieu des noms. Mais comme l'UDR, nous devons faire attention pour ne pas retomber dans le même piège que nous retrouvons lorsque nous lisons le premier livre du Nouveau Testament. Dans les Évangiles, nous retrouverons qu'il y avait le parent de Jésus, comme nous le voyons dans le livre de Luc, chapitre 3, chapitre 4, nous retrouvons ces parents qui s'étaient rendus une fois dans la maison du Seigneur. Ils se sont retrouvés en Jérusalem pour célébrer la fête du Dieu Tout-Puissant. Et la Bible nous montre qu'étant l'UDR parental dans cette famille, ils s'étaient engagés dans des activités, activités après activités, programme après programme et à fin des comptes, il s'est révélé qu'ils avaient oublié la part la plus importante. Quelle a été la part la plus importante? C'était une personne que nous appelons Jésus-Christ. Ils étaient tellement engagés dans leurs activités qu'en fin des comptes, ils se sont retrouvés sur le chemin du retour, mais au milieu du Fils de Dieu, le précieux don, le précieux trésor qui a été envoyé dans cette famille ne s'est retrouvé pas. Pensons-y, cher Fils de Dieu, cher homme de Dieu, peut-être que de nos jours, nous nous retrouvons dans beaucoup de choses. Nous sommes là occupés à faire beaucoup de choses dans l'Église, dans nos vies quotidiennes, dans nos engagements de chaque jour, et nous semblons parfois ignorer la part la plus importante et la personne la plus importante qui est cette personne amour appelée Jésus-Christ. La grande révélation dans le Nouveau Testament au sujet de l'amour est que l'amour de Dieu manifesté pour nous est révélé dans la personne de Jésus-Christ. Vous ne pouvez jamais opérer dans l'amour de Dieu si vous ne connaissez pas la personne de Jésus-Christ. Lorsque Jésus s'est déplacé, c'était l'amour de Dieu, le ciel en son entièreté qui s'est déplacé. Lorsque Jésus parlait, c'était l'amour de Dieu, le ciel dans sa plénitude qui s'est déplacé. Jésus-Christ pour le monde est l'amour de Dieu révélé, l'amour de Dieu manifesté. Les tests du Nouveau Testament ne peuvent être comprises que si nous revenons à étudier l'un des plus grands sautaires dans les écrits de l'Ancien Testament qui abordait le thème de l'amour. Le grand roi Salomon, lorsque nous prenons le livre des Cantiques des Cantiques, nous prenons le dernier chapitre, le chapitre 8, il parle de l'amour, révélant l'amour comme non pas un simple sentiment, l'amour comme non pas un simple fait, mais l'amour comme étant une personne. Puisque l'amour du Nouveau Testament, comme nous venons de le spécifier aux aimables, aux douteurs qui sont en train de nous suivre, nous avons dit que cet amour c'est une personne. La personne de Jésus-Christ est la révélation de l'amour de Dieu. Et lorsque cette personne est en nous, lorsque cette personne vit en nous, nous pouvons opérer dans l'amour, qui est ce que nous avons appelé l'amour du type des dieux, l'amour agapé, qui nous révèle la nature, la façon et la façon d'agir des dieux. Cantique des Cantiques, nous prenons le dernier chapitre, le chapitre 8. Cantique des Cantiques, le chapitre 8, nous prenons le verset 7. Les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour et le fleuve ne les submergerait pas. Quand un homme offrirait tout le bien de sa maison contre l'amour, il ne s'attirerait que le mépris. A partir de ces textes pourférés par le vieux roi Salomon, nous avons une idée de ce que nous pouvons appeler l'amour. Une fois de plus, j'aimerais dire aux auditeurs qui nous suivent que s'il y a un terme qui fait défaut de nos jours aujourd'hui, c'est le terme d'amour. S'il y a un style de vie qui fait défaut entre les chrétiens, entre les hommes de Dieu, entre nous, prédicateurs, ludères, conducteurs, c'est le terme d'amour. Le style de vie d'amour révélé dans la personne de Jésus-Christ. Et nous ne pouvons pas comprendre mieux cet amour qu'à partir de ces textes. Il y a le prophète sage qui dit « Les grandes eaux ne peuvent jamais submerger l'amour et le fleuve ne les submergerait pas. Quand un homme offrirait tout le bien de sa maison contre l'amour, il ne s'attirait que le méprime. » Vous comprendrez qu'à partir de l'Ancien Testament, le vieux sage ne parlait pas de ces concepts que nous avons aujourd'hui. L'amour dans son angle ou dans son niveau que nous avons qualifié d'éros ou l'amour dans ces niveaux que nous avons parlé de l'amour phileo. Mais il évoquait l'amour de Dieu. Pourquoi ? Puisqu'il nous révèle que l'amour est Dieu lui-même. Pourquoi ? Remarquez. Il dit que les grandes eaux ne peuvent jamais submerger l'amour. Lorsque nous étudions le Nouveau Testament dans les Évangiles, nous remarquerons que l'amour de Dieu dans la personne de Jésus-Christ, après avoir donné l'ordre à ses disciples de monter dans leur bac et de naviguer vers les eaux profondes, nous remarquerons que vers la quatrième veille de la nuit, Jésus-Christ se mettra à la recherche ou à la poursuite de ses disciples. Et à cette quatrième veille de la nuit, nous verrons Jésus-Christ marchant sur les eaux. Marchant sur les eaux, une fois de plus, nous avons la preuve que l'attraction, la puissance de la pésanteur qui se trouve sur les eaux, la force car les eaux pour submerger les individus ne pouvaient pas submerger Jésus. Pourquoi? Puisque nous avons la parole prophétique nous montrant que Jésus était la présence de l'amour de Dieu sur la terre. Cela nous pousse à dire une déclaration. Lorsque Jésus-Christ est en nous, il peut se soulever certaines eaux. Il y a des eaux qui peuvent se soulever. Lorsque je parle de soulèvement des eaux, ici, je fais allusion à ces puissances, à ces forces qui sont autour de nous, dans la nature, ce sont des démons, ce sont des profondeurs. Vous remarquerez que dans le livre des cantiques, des cantiques, le précis sage parle des eaux. Mais lorsque nous revenons dans Romains chapitre 8, il n'est pas mention des eaux, mais il est mention de la profondeur et de la hauteur. L'apôtre Paul parlant de la profondeur et de la hauteur qui peuvent faire face à l'amour de Dieu, au Fils de Dieu. Il qualifie ce monde spirituel qui nous entoure, ces démons, ces calamités, ces préjudices, ces puissants diabolus qui sont autour de nous. J'évoque les concepts grands de son pour parler de maladie, pour parler de démons, pour parler de la mort. Et souvenez-vous, lors du début de mon message, j'ai dit que l'amour était une des plus grandes armes du combat spirituel que l'Église oublie dès nos jours. Nous avons la preuve une fois de plus. Les démons peuvent s'érevenir, les démons peuvent venir comme le grand de son. Mais ils ne feront rien lorsque nous marchons dans l'amour de Dieu. Homme de Dieu, servante de Dieu, je ne sais pas par quelle situation ta vie est en train de se trouver ou de traverser. Mais je sais une chose, lorsque vous aimez le frère, lorsque vous aimez les personnes qui vous ont mal fait, qui vous ont traité durement, qui lui ont parlé mal de vous, ce n'est pas ce que nous faisons aujourd'hui. Au lieu d'opérer dans l'amour, nous révélons le langage de la vengeance. L'amour est plus fort que la vengeance. L'amour est plus fort que la mort. L'amour est plus fort que la haine puisque Dieu est amour. Les grandes eaux, les grandes fleuves ne peuvent jamais inonder, submerger l'amour. Regardez une deuxième, une seconde révélation. Le prophète sage dit ceci, il dit que les grandes fleuves ne submergeront jamais l'amour. Esaïe chapitre 59 révèle une chose, il dit, lorsque l'ennemi viendra tel un fleuve, l'esprit de Yahweh le mettant en fuite. Pour dire quoi? Lorsque vous marchez dans l'amour, vous êtes dans la marche de l'esprit. Voilà pourquoi Galate chapitre 5 dit, l'œuvre de l'esprit ou la marche de l'esprit, le fruit de l'esprit, c'est l'amour. L'amour de Dieu est le fruit de l'esprit. L'amour de Dieu, c'est la marche de l'esprit. Les grandes eaux, les grandes fleuves, ne peuvent jamais inonder l'amour. C'est bien, je suis ici comme messager de Dieu pour vous encourager. La vie des prières, le jeûne de prière, les rencontres, les camps bibliques, les études bibliques, les mouvements charismatiques que nous avons. Mais souvenez-vous des 1 Corinthiens, le chapitre 14. Le chapitre 14 du 1er Corinthien, le chapitre 13, pardon, du 1er Corinthien, se trouve entre 1 Corinthien 12 où l'apôtre bien-aimé parle des dons spirituels et 1 Corinthien, chapitre 14 où il explique, il disserte sur le sujet du don de la prophétie et du don de parler en langue. Pourquoi place-t-il au milieu le problématique touchant l'amour? Tout simplement pour nous dire dans sa conclusion sur sa dissertation sur l'amour, 1er Corinthien, chapitre 13, il dit les prophéties cesseront, le miracle passeront, les langues cesseront, mais l'amour ne cesserait jamais. La plus grande voie c'est la voie de l'amour. Bien-aimé, lorsque nous marchons dans l'amour, lorsque, cher leader, cher homme de Dieu, malgré vos capacités, je ne sais pas si vous opérez dans 1 Corinthien, chapitre 12, où l'accent est mis sur les dons, sur les compétences spirituelles, mais comprenez, compétences spirituelles, dons spirituels, 101 Corinthiens, chapitre 13, l'amour, cela n'est rien comme lui-même l'a introduit dans sa dissertation disant que je parlerai en langue d'hommes et en langue des anges, mais si je ne parle amour, je suis semblable à une sonnette, à un symbole qui est rétentie, bien-aimé par l'Esprit de Dieu, il nous est appelé à retourner dans la marche de l'amour. Les grandes eaux, les grandes fleuves ne peuvent jamais devant l'amour. Jésus-Christ, l'amour de Dieu, est venu sur ses terres et lorsqu'il n'a marché, aucun démon, aucune puissance, aucune maladie ne pouvait faire face devant lui puisqu'il avait l'amour. Je ne sais pas, vous qui me suivez, des téléspectateurs, chers auditeurs, peut-être, il y a une maladie qui vous accable, il y a des démons, des sorciers qui agitent votre maison. Aujourd'hui, dans nos milliers, certes, il est clair que le premier ennemi de l'homme, c'est l'autre homme qui est à son côté et il faut attaquer l'homme, il faut dire mal de l'homme, il faut faire cela. Mais le premier pître des gens, le chapitre 4 a dit aimez vos frères lorsque vous vous aimez, c'est alors que vous marchez dans l'amour. Lorsque vous acceptez les autres, c'est alors que l'amour triomphera en vous. Une fois de plus, par ces simples messages, j'ai voulu par la grâce de Dieu et par la voix de l'esprit de Dieu interpeller le spectateur que vous êtes, le malhomme de Dieu que vous êtes pour dire marchez dans l'amour. Lorsque vous êtes dans l'amour, rien ne vous arrêtera. Aucun démon ne vous vaincra. Aucune maladie ne triomphera, mais vous serez plus que vainqueurs. Que Dieu vous bénisse et que l'amour du Fils inonde vos cœurs au nom de Jésus-Christ. Amen.